Chronique historique de retour sur les ondes de CKVM. Et qui dit chronique historique, qui dit historien en herbe préféré de CKVM? Je parle de Jérémy Rivard. Bien le bonjour! Bien le bonjour, mon chère Simon. J'avais hâte de réentendre mon sobriquet d'historien en herbe. Ça fait toujours plaisir, effectivement, de pouvoir te nommer de cette façon-là parce que... J'adore ça! On le sait que tu es passionné d'histoire et on est toujours content d'en entendre parler avec toi. Absolument. En ce début de nouvelle programmation, on parle d'un sujet extrêmement léger. Très léger. On passe à soft. On passe à soft. On va parler de meurtre. Oui. Oui, exactement. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est une série... pas une série, mais plusieurs meurtres se sont déroulés en même temps, si je peux dire, la même journée. C'est les meurtres du Snake Creek. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, le Snake Creek? Non, jamais. Ça m'est complètement étranger. OK. Bien, à fond, le Snake Creek, ce n'est pas directement sur le territoire témiscamien, mais c'est à cheval entre le territoire de Témiscamingue et de Mattawa. OK. C'est sûr. C'est près de la rivière des Outaouais, etc. Alors, ça fait un peu chronique historique témiscamienne slash Ontario. On reste dans notre créneau. Écoute, on est tellement collé, en plus, sur l'Ontario qu'on est une région québécoise slash nord-ontarienne. Exactement. Et je tiens à préciser que cette chronique-là, cette idée de chronique, ça ne vient pas de moi. Ah non? Ça vient de Dany Harpin, OK, et que je salue en passant, qui m'a dit pendant la foire gourmande qu'il était un fidèle des chroniques historiques. Et puis, il m'a parlé de ça. T'as-tu entendu parler de l'histoire du Snake Creek? Puis là, j'ai dit oui, mais ça doit faire deux ans. Quand je travaillais à Témiscamingue, il y a un de mes élèves qui m'avait parlé de ça pour en faire un sujet de podcast à l'école. Et puis, finalement, on ne l'a pas fait parce que c'est un peu violent. Donc, c'est la peine de le faire aujourd'hui pour pouvoir en parler, justement. Exactement. Et puis, c'est ça. Il m'a un peu remémoré cette histoire-là que je vais vous raconter aujourd'hui. Ça se passe en 1917, OK? Ça fait quand même longtemps, dans une ferme aux abords du Snake Creek, comme j'ai dit, qui est près de Mattawa. Et puis, il y avait un jeune homme qui s'appelait Aurel Veillette, OK? Est-ce que tu connais quelqu'un du nom d'Aurel? Non, non. J'ai fait un secondaire avec un Aurel Veillette, mais je ne pense pas que c'est lui. OK. En tout cas, tous les Aurels du Témiscamingue, on vous salue. Oui. Alors, Aurel Veillette, qui est un jeune homme, fin adolescence, etc., tombe amoureux de sa soeur adoptive, OK? Parce qu'il faut savoir qu'Aurel Veillette était hébergé chez une famille, dans le fond, qui l'avait un peu pris sous son aile, qui était un peu une famille adoptive. Mais là, il va tomber amoureux de la fille de ses parents adoptifs. Et puis, le père, qui s'appelait Paul Morin, est complètement en désaccord avec cette union-là. Complètement. Il n'était pas question qu'il donne la main de sa fille à ce cher Aurel Veillette. Absolument pas. Et puis, dans le fond, le jeune Veillette, qui va partir en trône, va quitter les Morins pour aller travailler dans une ferme voisine, OK, de la ferme des Morins. Le 8 août 1917, il décide de se venger de Paul Morin parce qu'il n'a pas oublié cet amour inconditionnel qu'il a pour sa soeur adoptive, dois-je le rappeler. OK. Alors, il va se rendre chez un autre voisin qui s'appelait Delphys Gauthier et puis va lui emprunter une carabine, OK? Je ne sais pas le calibre, Simon. Je ne suis pas vraiment un connaisseur là-dedans. Va lui emprunter une carabine en prétextant qu'il en a besoin pour aller chasser. Ah! Jusque-là, ça se tient, tu sais, en 1917. Exactement. Alors, ce bon Delphys va dire « Pourquoi pas? Pourquoi pas? Aurel, voilà ma carabine et puis voilà la chasse, mon cher. » Et puis là, c'est là que le malheureux incident, les événements malheureux vont arriver. Aurel Veillette va retourner chez les Morins et puis va arriver sur le terrain. Paul Morin va sortir de la maison, va se faire abattre de sang-froid par Aurel Veillette. Et puis là, le plus triste, c'est triste comme histoire, mais le plus triste, c'est que par après, quand on a entendu un coup de feu, le jeune garçon d'à peu près 4-5 ans, de Paul Morin, va sortir de la maison en disant « Papa, papa, qu'est-ce qui se passe? » Et puis Aurel Veillette va abattre le jeune garçon qui s'en venait vers son père. Et puis, c'est ça, la femme de Paul Morin s'est rendue à son tour auprès de son mari et de son fils. Et puis, Veillette va tirer aussi dans sa direction et puis va l'atteindre au bras. Et puis, il va prendre la fuite. Madame Morin ne va pas succomber. Et puis, après ce troisième tir, ce troisième coup de feu, Aurel Veillette va prendre la fuite et puis il va se sauver. Il va être attrapé et puis jugé. J'espère. J'espère. Et puis, il va être reconnu coupable de meurtre et puis il va purger une peine d'emprisonnement à vie à la prison de Saint-Vincent-de-Paul. Mais il faut dire qu'au début, Aurel Veillette était condamnée à mort. La peine de mort existait encore dans ce temps-là. Il faut le dire, au Québec et puis en Ontario. Mais finalement, la Cour suprême va s'emmêler et puis va dire « Non, ce n'est pas la peine de mort ». On s'entend, c'est grave comme geste, on s'entend. Mais quand même, va transférer la prison à vie à la place. Alors, c'était la triste histoire des meurtres du Snake Creek. C'est pas mal les seules informations qu'on a, mon cher Simon, parce que c'est une vieille histoire. C'est certain que ce n'est pas une histoire qui s'est passée dans la grande région métropolitaine. Alors, on n'a pas vraiment beaucoup d'informations là-dessus. Alors, c'est tout ce qu'on sait sur les meurtres du Snake Creek qui se sont passés près de Mattawa. Merci beaucoup, mon cher Jérémy. C'est le fun de découvrir certaines petites parcelles de l'histoire, même si elles sont extrêmement malheureuses, mais qui sont méconnues, effectivement, de notre témiscamingue élargie. Absolument, absolument. Et puis, je promets que la semaine prochaine et puis les autres semaines, ça va être plus léger. On est plus soft, mais pour de vrai. C'est ça. Ce sujet-là, j'étais en forme, mais c'était après la foire gourmande. J'étais bien reposé de mon été. Et puis, j'ai décidé d'y aller comme ça. Désolé pour ceux qui en ont été shakés, comme on dit, n'est-ce pas? Alors, voilà. Alors, les annonces habituelles, je reprends ça comme l'année dernière. Alors, pour visiter la page Facebook de Sur la Terre des Hommes, je rappelle que ces chroniques historiques-là, c'est à cause que je fais un podcast d'histoire, n'est-ce pas? Et bien, et aussi parce qu'on est amis, mon chère Smo, tu m'as approché, mais quand même. Oui, je connais ça un peu. On se connaissait un petit peu. Alors, la page Facebook du podcast Sur la Terre des Hommes, et puis notre Patreon, si vous voulez nous encourager à hauteur de 2 $ par mois, vous pouvez visiter le patreon.com.slth. Et puis, la semaine prochaine, on y va plus soft, comme je disais tôt, et puis on s'en va dans le merveilleux monde des écoles. À la semaine prochaine, Simon. Sous-titrage Société Radio-Canada